bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous emmener avec mes cousins cousines pour féliciter un de mes cousins pour son fiancé on y va on est entirapé dans l'un des meilleurs restos et hôtels qui s'appelle witsu ce restaurant est classé parmi les meilleurs vu son cadre et les alentours malheureusement on n'a pas pu filmer à l'extérieur mais je mettrai le lien de leur page sur la description pour vous qui veulent visiter on a passé nos commandes le choix a été difficile car on était arrivé le soir donc il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus disponibles mais en tout cas les garçons ont déjà commandé des pierres qui était déjà servi lui c'est mon cousin le plus comique il fait rire tout le monde et elle c'est la plus jeune d'entre nous eux ce sont mon cousin et ma cousine enfin c'est eux qui vient de se fiancer aujourd'hui donc félicitations à eux et assiette d'un jardinier de légumaticien métaillon de poulet tchimis c'est les parmentiers tchimis c'est les petits choux aux champignons de paviers ah ça fait que tu écoutes ici tchimisai oh bon C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Le nom de la zéro Langue de j'ai pu Langue de j'ai pu C'est ça ? Bonne journée C'est frérin C'est bon C'est quoi ? La légume ? elle s'est mis par vous la reconnaissez c'est ma grande soeur elle est toujours avec moi dans mes vidéos dans les dans les trucs que je fais en fait et à côté c'est moi m 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 cousine c'est la soeur de mariée et à côté d'elle c'est une autre cousine elle est elle n'est pas forte elle est vraiment vraiment vous allez voir dans les vidéos qu'elle parle beaucoup et de l'autre côté il y a le cousin de la le cousin de mon cousin de la part de sa mère et il y a mon cousin il y a aussi Titi donc voilà après des milliers d'heures a passé à choisir nos commandes c'est enfin on a enfin décidé pour chacun ce qu'on ce qu'on veut manger voici nos commandes ce qui m'a ditủ enfin on le souligne un petit peu un petit peu un petit peu beak trois Ça peut se faire de la nourriture ? Je crois pas que ça marche, c'est un piazzon, c'est un piazzon, c'est un piazzon, c'est un piazzon. Il y a pas de roussac. Je suis un piazzon. Je suis de la nourriture, je ne suis pas en train de faire Le repas est servi. On va vous laisser voir pour vous-même les dégustations du repas. Il y a des mélanges de malgages et de français mais c'était du genre amusement entre nous. La pâte est très bonne. C'est pour moi. La pâte est un peu sèche mais c'est bon. C'est que je n'aime pas trop le spaghetti. Je trouve ça va en fait. Je vais mettre du... Oui parce qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de sauce, il n'y a rien. Et à part ça, ça va. Ça va, le crepette va bien. Le crepette est bon. Le crepette va bien et n'est pas le crepette. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas fini, ça ne s'occupe ! On va avoir du tout qui avec la pangelline, que je ne sais pas manger rien auquel. C'est un peu la main ! je ne sais pas, c'est pas le pain. C'est pour moi, j'ai l'air. C'est un peu le pain ! C'est pour moi ! C'est un peu le pain ! C'est un peu la main ! C'est vraiment délicieux, c'est délicieux, le steak est bien juteux, la sauce aussi c'est bien, je trouve que ça manque un peu de tout, et ça va. C'est croquant, c'est délicieux, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est délicieux. pour nous soutenir n'oubliez pas de visiter notre site web vanillessim.com pour acheter des vanillons provenance de madagascar je vais mettre le lien dans la description pour faciliter votre recherche Dans quelques instants, on va demander à une ericke comment ils ont organisé leur mariage, comment ça s'est passé, et on va leur demander les détails de leur mariage, etc. Mais en l'instant, on s'est bien amusé, le concept de vidéo était réussi, manger bon et bien, mais à petit prix. En général, la totalité de notre dépense était à 63 euros, 63,25. Du coup, ce n'était pas si cher que ça, vu qu'on était beaucoup de personnes, et on a tous bien mangé, donc je pense que ça rentre bien dans le thème de vidéo, manger bon et bien, mais à petit prix. Non, 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 non. C'est parti. n'oubliez pas de s'abonner et de liker la vidéo si ça vous plaît et si vous aimez les vidéos dans ce genre dans un nouvel endroit dans un nouveau dans un nouveau région etc mettez vos commentaires et racontez nous vos anecdotes avec votre famille vos amis partagez nous votre histoire etc pour qu'on puisse s'amuser dans le commentaire du coup abonnez vous dans les traditions malgaches il y a ce qu'on appelle tsujan pour les événements heureux fiancé mariage anniversaire etc tout ce qui est heureux et là mon cousin vient de se fiancer donc on va lui on va lui donner ce ce marque de tradition et aussi on va lui souhaiter le bonheur du monde à l'occasion de votre fiancé on vous souhaite le bonheur du monde en tout cas et et de la part de notre producteur qui est en français et qui vient à l'étranger il n'a pas de venir à votre fiancé mais il nous a donné à commentier un petit quelque chose pour pour vous donc on vous donne avec beaucoup d'amour oui donc je vous remercie pour ce plat d'abord et je passe le merci aussi à à votre producteur et merci beaucoup pour les souhaits que vous faites pour nos fiançailles d'accord et entre temps j'aimerais savoir quand est-ce que le mariage et quand est-ce qu'on peut on peut envoyer les vidéos sur internet donc le mariage aura lieu le 23 septembre 2023 à Tana donc et puisque il faut un peu du temps pour traiter les vidéos et les photos ça prendra environ deux mois donc je dirais le 23 septembre d'accord du coup vers le 23 septembre on peut partager les vidéos d'accord disons on va vous poser quelques petites questions sur la routine et l'organisation de votre fiancé pour savoir à peu près comment c'était et surtout comment on organise un mariage à Madagascar parce que le temps n'est pas le temps est difficile on peut savoir expliquez nous comment c'était l'organisation etc pour l'organisation on a déjà préparé quelques temps à l'avance je dirais on a commencé à préparer le mois de janvier et ce qui est toujours dans la préparation en fait c'est la recherche des prestataires et tout ça et la réservation des tals puisqu'il y a des prestataires qui ne sont pas disponibles et voilà mais à part ça toute l'organisation on a fait l'organisation des logiciels existants etc et tout pour calculer le budget pour faire une préparation et tout ça d'accord et pour toi du coup comment c'était genre de savoir qu'on va se marier au jour au lendemain c'était comment comment tu as vécu ça c'était vraiment un sentiment nouveau et puis après il y avait ça demande beaucoup de préparation quand même au niveau mental parce que ben voilà on change de vie il y a une étape qu'on a franchi voilà vous ne vous rêvez pas d'un mariage simple comme à l'étranger genre pas de fiancée du tout genre tu donnes juste la bague à Hatch comme ça dans la rue ou en plage et juste après le mariage il n'y a pas de il n'y a pas de tant de problèmes à chercher vous ne rêvez pas d'un truc mais comme vous avez dit ouais on va se marier c'était pas ça en fait l'été non 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 parce que pour nous c'est en fait là c'est à partager avec ma famille qui compte c'est aussi une occasion pour moi de connaître la famille de Nien et pour Nien de connaître ma famille voilà c'est comme ça ici à Madagascar pour le mariage en fait on aime inviter toute la famille pour partager la joie pendant la fête et c'est ça vraiment qui va te faire aussi ok moi j'ai pas cette question mais je voulais juste souhaiter les meilleurs du monde et comme je suis en Malakasi je ne sais pas si les français ont dit ça enfin c'est pas ça tu es là tu vas avoir beaucoup d'enfant quoi non mais quand même il ne faut pas avoir beaucoup d'enfant il faut gérer quand même il faut gérer il faut gérer mais encore ce n'est pas si facile que ça c'est l'enfant en fait que les n'entrons mieux c'est pour toi les enfants déjà ça c'est encore à gérer Ça arrivera quand on s'y réponde, quelque chose arrive dans son temps. D'accord, donc merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup d'avoir partagé les mots les plus importants que vous. Et on s'y attend pour le mariage. Ok, à bientôt.